Dans le secteur du financement participatif, le couple Joe et Maddie Adams m'est toujours apparu comme une anomalie. Lancé dans le grand bain de Kickstarter en 2020, le duo, que rien dans la carrière ne prédestinait à devenir auteur de jeux de société, financera sans grande difficulté son premier projet Philosophia, avant de confirmer son succès l'année suivante avec une extension qui réunira deux fois plus de backers que la campagne originale. Depuis, le succès des deux anglais n'a jamais été démenti, très loin de la situation de beaucoup d'éditeurs indépendants aujourd'hui, bousculés par la concurrence des AAA et condamnés faute de visibilité à financer Aminima. En 2022, Solar 175 sera leur consécration, regroupant autour de leur impressionnante boîte plus de 2000 contributeurs. Le pari était pourtant risqué puisque le titre, dont je vous parlais au moment de sa campagne, proposait un mélange de backbuilding, d'eurogame, de stratégie, de vote caché et même de narrative legacy. Preuve était alors faite, si c'était encore nécessaire, que l'éditeur avait fédéré autour de lui une communauté passionnée et fidèle, un atout que bien des créateurs pourraient leur envier. Bien sûr, la bonne humeur communicative de Joe et Maddy ne sont pas pour rien dans leur popularité, mais l'engouement pour ces auteurs pas comme les autres est aussi lié à leur talent. Cogito Ergo Meeple apporte à la fois un grand soin à ces univers, comme quand il ajoute à son Solar 175 un exemplaire physique d'un magazine datant de l'époque du jeu, et aussi à ses mécaniques, Maddy Adams ayant même créé une chaîne YouTube dédiée au développement, dont la popularité est telle que de nombreux auteurs illustres y ont fait un passage. Fort de ses soutiens et de cette légitimité, le couple se lance satané dans ce qui constitue, m'ont-ils dit, leur projet le plus ambitieux et le plus risqué, proposé une relecture de l'eurogame classique, enrobé de la déluxification élégante qui est leur marque de fabrique, alors la recette peut-elle fonctionner ? Réponse dans cette cathartique review de Meepleink. Meepleink part d'un postulat que je trouve assez amusant, il veut vous mettre dans la peau d'un auteur de jeux de société. A l'image de Age of Comics, dont je vous parlais l'année dernière et qui vous plaçait aux commandes d'une maison d'édition, on va retrouver ici une ambiance rétro et décalée, mais surtout des mécaniques bien plus expertes que dans le premier jeu de Lyrius Games. L'histoire, car il y en a quand même une, est celle d'un monde dans lequel les Meeple et les hommes vivent en harmonie après des décennies de guerre, et travaillent aujourd'hui main dans la main pour créer les meilleurs jeux possibles. Dans la pratique, vous le verrez, on a tout de même l'impression que cette collaboration tout sauf équitable laisse aux gentils Meeple la quasi-totalité du travail pénible. Chaque joueur va se voir confier les rênes d'un éditeur de jeux de société, dont les noms inspirés vous rappelleront certainement quelque chose. La zone de jeu de chaque participant se verra garnie d'une table où siégeront les divers employés, de 4 Meeple ouvriers, ainsi que de plusieurs cartes sur lesquelles je vais revenir dans un second temps. Le plateau, assez vaste, est quasi exclusivement recouvert d'emplacements dédiés au Meeple, grâce auquel vous allez générer des ressources, puis les dépenser afin de développer et de fabriquer vos jeux. Le but sera d'obtenir le plus de points de victoire à la fin de la partie, des points qui seront essentiellement liés à la qualité de vos publications, mais aussi à vos efforts pour vous faire connaître du grand public. Plutôt que de vous lister une par une toutes les actions possibles dans Meepeling, ce qui aurait peu d'intérêt, je vais plutôt essayer de vous faire comprendre le concept du jeu, à commencer par ses mécaniques les plus classiques. Comme nous le savons tous, un jeu de société est constitué de 3 choses, une boîte, qui ici symbolise l'idée de départ, des composants et des mécaniques. Dans Meepeling, chacun de ces éléments est évalué par un niveau allant de 1 à 4, et c'est la somme de ces niveaux, soit le volume de travail que vous aurez alloué à chaque aspect de votre création, qui fera sa qualité ainsi que sa valeur en points. Durant la partie, vous allez jongler avec un certain nombre de ressources, les plus courantes sont l'argent, avec lequel vous allez essentiellement embaucher de nouveaux employés, l'inspiration, qui sera indispensable à la création d'une boîte, et le temps, qui sera surtout dépensé afin de réaliser les actions les plus prisées. Car comme dans beaucoup d'Eurogames, l'immense majorité des actions aura un nombre d'emplacements limités. Poser un meeple sur un emplacement rapporte souvent un bonus, mais une fois cet emplacement pris, le joueur suivant devra payer le coût indiqué dans le casque jaune pour poser son ouvrier, le premier arrivé sera donc toujours le mieux servi, et vous allez bientôt constater à quel point c'est important. Plus difficile, ou en tout cas plus chronophage à obtenir, la recherche et les playtest seront deux ressources grâce auxquelles vous obtiendrez vos jetons composants et mécaniques, chacun de ces éléments étant physiquement représentés par un jeton que vous insérerez dans votre boîte. Une boîte contenant un jeton composant et un jeton mécanique est considéré comme terminé, et l'addition du niveau de ces trois éléments constitue sa valeur en point. Mais alors comment réaliser les meilleurs jeux possibles ? Lorsque vous produisez un élément du jeu, comme la boîte, vous pourrez payer des ressources supplémentaires afin que celle-ci soit d'un niveau supérieur. Mais comme dans le Age of Comics auquel je faisais allusion en début de vidéo, le niveau maximum de vos éléments ne pourra pas dépasser celui de vos employés. En plus des différentes actions de production que vous allez réaliser avec vos meeple, vous devrez donc allouer une partie de votre temps et de vos ressources au recrutement de cartes employées ou freelance, réparties en deux rivières au-dessus du plateau. Chacun de ces nouveaux collaborateurs placés à votre table va, en plus d'éventuels passifs, améliorer le niveau potentiel de vos éléments, comme cette carte qui augmente de 1 la qualité maximale des boîtes que je peux produire. Les freelancers vous offrent en outre un emplacement d'actions uniques et personnelles, les employés vous donnent droit à un ouvrier en plus, je ne vais pas dans le détail, ces mécaniques sont normalement bien connues. Pour résumer, si pendant mon tour ma table ressemble à cela, je pourrais fabriquer des boîtes de niveau 2 grâce à mon employé, des composants de même niveau grâce à mon agent freelance, mais uniquement des mécaniques de niveau 1 puisque seule la présidente semble comprendre quelque chose au game design. Une action du plateau vous permet également de faire prendre un niveau à l'un de vos éléments indépendamment des icônes présentes autour de votre table, mais son coût en temps et en meeple la rend peu rentable si elle est répétée. Pour finir dans ce qui constitue la base du jeu, vous pourrez utiliser un meeple pour acheter des actions bonus ainsi que des objectifs personnels, mais attention, ceux qui ne sont pas accomplis à la fin de la partie vous feront perdre des points. N'étant jamais sûr de la carte sur laquelle vous allez tomber, il sera souvent sage de ne pas pécher par gourmandise. Jusque là, toutes les actions que je vous ai présentées sont relativement classiques, mais c'est en allant un peu plus loin dans les règles qu'on découvre les aspects par lesquels meepleink se démarque. Commençons par ce qui est le plus thématique, car souvenez-vous qu'Ogito Ergo Meeple veut vous mettre dans la peau d'un éditeur de jeux de société. Lors de la mise en place, chaque joueur va recevoir une carte objective qui constitue, en quelque sorte, le barème du jury d'un grand festival de jeux. A tout moment durant la partie, si vous disposez d'une boîte remplissant les conditions de l'un des prix et que ces prix n'ont pas encore été tous remportés, vous pourrez placer votre jeu sur l'étagère et prendre un trophée valant un grand nombre de points. Cette règle va donc ajouter à vos dilemmes tactiques à chaque tour. Souvent, vous vous demanderez s'il vaut mieux perdre un tour afin de faire prendre un niveau à vos mécaniques et être éligible à un trophée, ou publier la boîte telle quelle afin de rapidement en commencer une nouvelle. Cela signifie également qu'en théorie, un joueur peut tenter de remporter la partie en inondant le marché de jeux basiques ou mal ficelés, soit de jeux valant peu de points, mais cette stratégie ne s'est jamais révélée payante lors de mes parties tests. Cela nous amène à ma mécanique favorite, celle qui fait vraiment briller meepleink, les prédictions. Durant les tours où vous récupérez vos meeple du plateau, vous serez amené à choisir dans votre paquet prédictions des cartes à mettre en jeu. Ces cartes, comme leur nom l'indique, sont des prédictions secrètes et cachées que vous allez faire au sujet de vos adversaires. Dans cet exemple, je prends le pari que Jimon, il faut spécifier sa cible, va durant les tours à venir aller récupérer un trophée et recruter un employé. Vous avez jusqu'à la prochaine fois que vous récupérez vos meeple pour que vos prédictions se réalisent. Si elles ont toutes été validées, vous marquez un nombre de points dépendant du nombre de prédictions que vous avez faites. Vous êtes libre du nombre de prédictions que vous mettez en jeu mais attention, si une seule ne se réalise pas durant le temps imparti, vous ne gagnez rien du tout. Vous réalisez peut-être l'impact massif que peut avoir cette mécanique sur le gameplay. Si mon adversaire est à deux doigts de terminer un jeu, il sera assez logique de prédire qu'il va réaliser l'action Publier un titre. S'il a beaucoup de jetons recherche, il est probable qu'il cherche à obtenir un jeton mécanique. La pression sera à son comble quand l'un de vos adversaires n'aura plus qu'une prédiction non accomplie devant lui, vous serez peut-être tenté de jouer contre-intuitivement quitte à perdre un temps précieux, ou peut-être tenterez-vous d'obtenir certaines actions bonus rares qui, quand elles sont utilisées, ne permettent pas de valider les prédictions. A ces notions s'ajoute celle de la fin de partie et du rappel des meeples que j'ai déjà évoqué. Contrairement à beaucoup de jeux, une partie de meepling ne se joue pas en un nombre de tours déterminé mais sous la pression d'un sablier qui va lentement remonter la piste et qui déclenchera le décompte des points une fois arrivé à zéro. C'est quand vous rappellerez vos meeples, que vous les récupérerez depuis le plateau principal, une action que vous pouvez faire à tout moment, que le sablier reculera d'autant d'ouvriers que vous avez à ramasser. Vous bénéficierez de tous les bonus situés sur les cases traversées par le sablier, ce qui pourrait vous inciter à effectuer cette action de rappel avant d'avoir posé tous vos meeples, afin de ne pas laisser à vos adversaires certains avantages. Très vite donc, le jeu va devenir complètement asymétrique dans son timing, puisqu'entre les joueurs débloquant de nouveaux ouvriers grâce à leurs employés et se rappelant leurs meeples avant de les avoir tous posés, plus personne n'aura ces jetons sur le plateau au même moment. Ainsi, il sera parfois intéressant de temporiser une action d'un tour ou deux en attendant que votre adversaire doive récupérer ses meeples, cela pourrait libérer un emplacement d'action dont vous avez besoin ou vous éviter de payer la taxe indiquée dans un casque jaune. Avec ce système de compte à rebours et de rappel, que vous pourrez précipiter pour obtenir un bonus sur la piste de temps ou retarder pour tenter de réaliser votre dernière prédiction, les joueurs ont un contrôle relatif sur le déclenchement de la fin de la partie qui souvent arrivera très vite. Aussi, le prix des actions ne doit pas seulement être considéré en ressources mais surtout en temps. Avec seulement 4 meeples à votre disposition au départ, vous serez bien en peine de fabriquer un jeu en une fois. Il vous faudra d'une part récolter les ressources dont vous avez besoin, utiliser un ouvrier pour fabriquer chacun des éléments de votre jeu, boîte, mécanique et composants, puis en imaginant que vous vous contentiez d'éléments de niveau 1, effectuer l'action publiée, le tout bien sûr en gardant à l'esprit que vos adversaires vous ont peut-être à l'oeil et pourrez marquer des points en prédisant votre enchaînement. Bien sûr, au fil de vos recrutements, vous augmentez votre nombre d'ouvriers, représentés par des standees, ce qui vous rendra bien plus redoutable avec les cartes prédiction. Souvenez-vous, vous avez jusqu'à la prochaine fois que vous récupérez vos personnages sur le plateau pour faire en sorte que toutes vos cartes soient retournées, et avec un plus grand nombre de meeples, vous pourrez miser plus de cartes puisque vous aurez plus de temps pour réaliser vos prophéties. Il ne sera pas rare, alors que le sablier se rapproche de zéro, de voir un joueur effectuer une action de rappel à chaque meeple posé, afin d'obtenir un ultime bonus sur la ligne de temps ou tout simplement de précipiter la fin d'une partie qu'il pense être en sa faveur. Mais rien n'est jamais gratuit, reprendre constamment vos ouvriers signifie que vous aurez une présence très faible sur le plateau, laissant le champ libre à vos adversaires pour réaliser les actions gratuites. Meeple Inc a été conçu de manière à ce que les parties soient rapides, moins d'une heure et rarement plus de 3 jeux publiés par joueur dans le cadre d'un duel. C'est la rareté des ressources, la pression du temps et des prédictions adverses, le choix souvent difficile entre travailler un chef-d'oeuvre primé ou sortir hâtivement un énième hockey game qui font le sel et clairement le côté addictif du jeu. Faisons maintenant un point sur une autre particularité de cette campagne, la version deluxe de Meeple Link pousse très très loin son concept. A l'image de grands studios comme Awaken Reams, Cogito Ergo Meeple proposera au backer souhaitant obtenir la version collector une boîte supplémentaire remplie à ras-bord de matériel remplaçant les jetons et les tuiles de la version classique. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo vient de cette version de luxe, les stand-y acryliques à la place de ce en carton, les tokens en bois à la place des jetons traditionnels, les trophées, l'étagère et les chevalets qui sont eux aussi en carton dans la version boutique. Il n'y a pas si longtemps, j'encensais Un Edge Contrived avec le titre « Les joueurs d'euro ont aussi droit aux belles choses » et la démarche de deluxification reste moins naturelle auprès d'un public souvent plus âgé et, disons-le, un peu plus conservateur. Quelque part, c'est en accord avec la philosophie du jeu dont la courbe de progression assez longue implique de nombreuses parties. Si vous investissez dans la superbe version deluxe de Meeple Link, c'est que vous comptez le sortir régulièrement et non pas l'ajouter à votre pile de la honte. Notez que tous les composants de la boîte supplémentaire ont vocation à rentrer dans la boîte de base pour peu que vous vous débarrassiez du matériel d'origine. Si vous partez sur la version classique, soyez rassuré, le titre est de toute façon un bel objet, avec ses petites tables customisées, son design décalé et son univers si particulier, sans oublier les mini boîtes de jeu parmi lesquelles vous pourrez choisir au moment de vos publications et qui toutes renvoient à de grands succès ludiques contemporains. Aussi emballé que j'ai pu être par le prototype de la nouvelle création anglaise, certains points doivent attirer votre attention si vous envisagez de soutenir le projet. On peut d'abord reparler de la notion de timing. Dans sa configuration à deux joueurs, Mippling est rapide et brille par son aspect mindgame puisque votre adversaire ne pourra faire de prédiction que contre vous. A trois joueurs et plus, il sera forcément plus aléatoire dans son système de prédiction puisque vous ne pourrez pas suivre les stratégies de tout le monde, sauf si vous passez 15 minutes à réfléchir et c'est dans ce cadre que les parties à quatre joueurs peuvent parfois être un peu longues. Par essence, il sera impossible au joueur suivant de commencer son tour pendant que vous choisissez vos prédictions puisqu'elle pourrait l'impacter directement. Ces pauses pourront au fil de la partie être de plus en plus longues alors que les stratégies se complexifient et que chaque point devient important, attention donc au downtime selon les joueurs qui composent votre groupe. Autre élément, la notion de courbe d'apprentissage que j'évoquais plus tôt, le plateau comme les règles par leur design peuvent paraître intimidants. Le projet des Adams s'épargne la peine de se rendre accessible afin de se concentrer sur son public cible et joueur expert à la recherche d'un vrai défi d'anticipation et d'optimisation. Ce n'est donc pas un titre à mettre entre toutes les mains, d'autant qu'il punira assez cruellement l'écart de niveau potentiel entre ses joueurs. Ces quelques considérations grincheuses mises à part, Mippling va bien plus loin dans ses ambitions que ce que son teaser m'avait laissé croire. En faisant de la piste du temps un élément de jeu à part entière, en ajoutant à des mécaniques exigeantes mais classiques toute la richesse tactique du retrait des meeples et du bluff des cartes prédictions, la création de Joe et Maddy donne une vraie sensation de dynamisme et d'originalité dans un carcan pourtant assez rigide. Prenant une nouvelle fois un univers qui semble se désintéresser complètement des normes ou des modes actuels, les auteurs reviennent aux bases de ce que devraient être les jeux experts sur Kickstarter, les créations demandant un investissement en temps, plusieurs parties pour arriver à leur plein potentiel et promettant en contrepartie une grande rejouabilité, le tout ici dans une version décalée des années 70. Car si Mippling fait partie des jeux auxquels on a immédiatement envie de revouer à peine le décompte des points terminés, il prend un pari à contre courant des pratiques actuelles du financement participatif. Il cherche à engager ses joueurs sur le long terme, que ce soit par sa deluxification ou sa courbe de progression, dans un milieu où nombre d'acteurs vivent du faux mot de leurs backers ainsi que de leurs difficultés à sortir un jeu plus d'une fois avant de passer au suivant. Si vous avez l'appétence pour le genre ainsi qu'un groupe qui la partage ou du temps pour jouer en solo, je vous recommande pourtant de prendre ce pari. Merveille d'équilibrage, Mippling est un jeu dans lequel tout avantage à sa contrepartie, toute action à son enjeu, un titre qui ne verse jamais dans la surenchère ou l'empilement de mécaniques à la mode, comme au hasard le deckbuilding. Dans Mippling, toute décision a posé un sacrifice et c'est cet équilibre qui le rend si addictif. Si vous y ajoutez l'asymétrie des cartes Poe et WoW, qui introduisent de nouvelles conditions de départ, ainsi que le contenu de la boîte de luxe, vous aurez à votre table un jeu aussi beau que stimulant, soigné et efficace dont j'ai particulièrement hâte de voir la version finale. Ainsi se termine cette review de Mippling dont la campagne commence aujourd'hui sur Kickstarter. J'espère que vous appréciez le nouveau décor qu'on prépare depuis un petit moment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, salut !